La première édition du congrès gastronomique d'Estre-la-Dame, c'est d'ici que ça se passe ce soir au marché Bon Secours. Oui, il y a de la fibrilité dans l'air. On reçoit un chef de renom, Juan Roca, de la ville de Girona en Espagne, qui va venir nous présenter ses plats signatures. Et par le fait même, ça a inspiré plusieurs chefs de Montréal à venir créer des plats conçus pour l'événement. C'est plus de 400 invités que vous attendez ce soir? Oui, on a 450 personnes et plus qui se sont enregistrées pour l'événement. C'est un événement sur invitation seulement, donc on a invité des clients, des partenaires d'affaires et également des gens de l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie de Montréal et environ. Quelle particularité qu'elle a cette bière? En fait, Estre-la, c'est une bière de Barcelone. C'est une bière qui est véritablement brassée à Barcelone en Espagne, qui suit la même recette depuis 1876. Elle est brassée avec des ingrédients 100% naturels. Donc c'est vraiment une bière de qualité et haut de gamme, qui gagne vraiment à se faire connaître au Québec. On est trouvés dans 93 pays. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on est à Montréal. Donc on veut vraiment promouvoir Estreya ici, montrer aux gens de l'industrie ce que fait Estreya, parce qu'on est très affiliés avec tout ce qui est gastronomie, les chefs et ce partout au monde. Pourquoi s'associer avec une bière telle que celle-ci? Est-ce qu'il y a des particularités, des raisons spécifiques? C'est une bonne bière qui est produite à la Catalogne, avec tous les produits qui utilisent le son de la Catalogne. C'est un producteur de bière locale, c'est vrai, avec cette vision globale. C'est possible de trouver cette bière dans différents pays du monde. Et aussi, on a la possibilité de partager notre cousine avec notre collègue en chaque cité qu'on va, qu'on voyage. Quelle a été ton inspiration pour choisir la musique pour ce soir pour un événement d'envergure comme celle-ci? Je penserais Toulouse, mon dernier voyage, sûrement Burning Man, Miami et c'est ça, pretty much. Tu viens récolter ce soir les fruits des Top Chefs de Montréal. Exactement, j'étais en diète pendant plus de deux mois, trois mois pour faire le poids pour mon combat. Mon combat est terminé, alors je suis venu garnir mon ventre. C'est une bière assez légère. Honnêtement, je suis plus bière que vin. Ce soir, je suis vraiment, vraiment contente qu'on ait une bière qui, je pense que c'est une blonde. Elle a l'air d'être vraiment... Ingrédients naturels. Oui, écoute, ça goûte bon, c'est léger. Je suis allé jouer au frisbee tantôt, donc oui, après une game de frisbee, quand c'est l'été, je trouve que c'est une bonne idée de se prendre une bonne bière. Et si cette bière-là, et si cette bière-là, en plus de la ville d'Espagne, est encore plus fraîche, parce qu'il fait chaud en Espagne, donc la estrella, après une game de frisbee, est perfecto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio